Salut, petite vidéo pour vous montrer mon matos. De toute façon on voit bien le matos que j'utilise. En fait c'est une Pearl Export Series, les premiers modèles qui sont sortis en 90, 91 je crois, quelque chose comme ça. J'ai basiquement presque que du port de la batterie au Hardware. En fait j'ai la grosse caisse qui fait 22x18, le petit tome qui fait 12x9, le tome médium 13x10, le gros tome 16x16. Et alors pour la caisse claire, j'ai une vieille gredge des années 70 que j'utilise maintenant depuis un certain nombre d'années. Je sais pas si on voit bien le badge, on voit bien le nombre, enfin en tout cas on le distingue. Que j'utilise depuis des années en fait et qui est d'enfer. Elle a un de ses punch qui est énorme. Elle a une attaque vraiment présente. Même si c'est une caisse claire qui est plus faite pour le funk et les trucs comme ça. funk ou des musiques un peu plus rythmées. Elle fait vraiment son boulot dans le métal. J'ai aussi au niveau Hardware, comme je l'ai dit, j'ai du Pearl. Le seul petit bommel peut-être c'est certains pieds comme ce pied ici en fait. Qui est le B2000 je crois c'était ça. Où au bout de quelques années il y a quelques éléments qui tiennent plus vraiment beaucoup en fait. Donc il faut, enfin ici ça tient mais au fur et à mesure que je joue le pied va commencer à se desserrer, à baisser. Enfin le petit bommel. En charlet j'ai un charlet Aaron Cobra. Et en double pédale aussi. Qui ici est le modèle Rolling Glide. Qui fait super bien son boulot. Quoi d'autre j'ai aussi ici mon siège. Un first chair de chez Tama. Qui est franchement énorme. Car j'adore en fait les positions, les sièges motards. Parce qu'il offre une vraie bonne assise en fait. Plutôt que les siègerons. Qui sont un peu plus... Qui sont un peu moins confortables. Parce que ici en fait il y a l'échancrage pour le placement des jambes. Et qui est beaucoup plus facile pour le jeu à double pédale. En symbole j'ai ici j'ai un charlet. Un AX 14. En stage hat. Une China AX Extreme 17 pouces. Qui est un peu pris sur la gueule. Mais qui est un son du tonnerre. Ici une Minel. Une son de Castor Custom 18 pouces. Medium Crash. Une autre Crash. Aussi une Minel. Une MB20 18 pouces. Medium Crash. En China aussi. Vous verrez c'est un petit peu... Enfin c'est un mélange de deux marques au maximum. Ici j'ai une China 16 pouces AX. La Grand China qui est énorme. Une 18 Rock China que je raconte. Et en ride j'ai une 20 pouces. J'ai une... Une... Une mega belle ride. Enfin 20 pouces. Qui est énorme. Parce qu'elle... Elle a une mega cloche. Et qui fait un son... Pour euh... pour les joueurs de métal c'est vraiment une aubaine ça vous permet d'avoir une ride avec un son vraiment présent un ping vraiment vraiment super présent pour pas cher elle coûte 200 euros à tous mes jambes donc c'est vraiment pour plus ou moins toutes les bourses quoi qu'est ce que quoi d'autre encore le rack j'ai un rack icon un DR503 c'est à la différence du DR501 qui lui est droit celui-là est courbé ce qui donne une gueule un peu plus enfin je préfère la gueule en tout cas ça donne un côté un peu plus aérodynamique si on veut même si c'est pas pour mon terme et en repos j'ai j'ai longtemps utilisé en fait des aquariums parce que je pensais que c'était c'était les pots à voir pour pour jouer du métal mais en fait le truc le problème c'est que enfin après après en avoir joué pendant des années sauf qu'elle manque un petit peu d'harmonique en fait elles sont un peu trop plates pour ça que maintenant j'ai j'ai commencé le jeu enfin j'ai commencé un changement timide j'ai échangé pour des events de généraux g2 en tout cas pour les tom je me tâte encore pour les grossesses enfin je verrai pour les autres fut et alors en baguette j'ai testé énormément de taille des des rogues des 2b des des 5b des 5a enfin plein de modèles mais je suis toujours retourné au 5b en fait parce que c'était le modèle qui revenait de mieux voilà 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 quoi d'autre ben c'est tout plus ou moins voilà n'hésitez pas à commenter à commenter la vidéo voilà si vous troupez ce que vous pensez de la batterie des cymbales du reste n'hésitez pas à commenter et partagez la vidéo au maximum et on se voit plus tard ciao